... On va parler de choses qui vous intéressent, à n'en pas douter. On va parler des réseaux sociaux. Vous connaissez tous les réseaux sociaux, bien évidemment. Et on va essayer de voir l'impact des réseaux sociaux sur la gestion de sa carrière. Alors, présenté comme ça, ça peut vous sembler peut-être un petit peu rébarbatif, mais pas tant que ça, parce que votre carrière, ça n'est pas simplement des notes à l'école ou un CV. C'est aussi l'image que vous allez véhiculer tout au long de votre expérience professionnelle. Et c'est vrai que quand on parle réseaux sociaux, on parle de quoi, Enzo ? Effectivement, vous êtes très nombreux à utiliser les réseaux sociaux sans pour autant être capable de donner une définition. Alors, avec l'aide d'Internet, bien sûr, j'ai essayé et je vais essayer de vous en donner une. Un réseau social, c'est finalement un mode d'interaction qui facilite la création et l'échange d'informations et de contenus entre des individus, mais aussi, Alexandre, entre des organisations et des individus. Et finalement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, mais aussi les athlètes. Alors, mettre en rapport les personnes entre elles, les entreprises avec les gens, avec les associations, ça, vous connaissez. Maintenant, vous connaissez aussi pas mal de réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a qui sont d'ailleurs en train de tapoter sur leur téléphone au même moment. Qu'est-ce qu'il y a principalement comme réseau, comme moyen de communiquer aujourd'hui ? Il y en a de nombreux qu'on connaît. Il y en a de nombreux. Bien évidemment, on a les classiques Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat qui sont très utilisés par les entreprises, parfois par les chaînes d'infos et par les sportifs, avec lesquelles vous gagnez en instantanéité, bien sûr, mais parfois, vous n'arrivez pas toujours à maîtriser la rapidité avec laquelle les informations se diffusent. Une parole malheureuse peut être reprise. Stella rigole. Elle nous fera part de son expérience plus tard. De nombreuses conséquences, pardon. Donc, on verra les futures conséquences. Alors là, par exemple, Enzo, il vient de parler pendant une minute, 60 secondes. En 60 secondes, est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe sur Internet ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? On va peut-être vous donner des chiffres. Ça va vous faire réfléchir, Enzo ? Allez, en une minute sur Internet, c'est colossal ce qui se passe. On n'a pas vraiment l'idée de ce qu'Internet génère aujourd'hui, finalement. En une minute, Internet, c'est 150 millions d'emails envoyés. C'est près de 21 messages sur l'application WhatsApp. C'est 3 millions de vues sur YouTube, par exemple, pour une chanson ou une vidéo. C'est 700 000 connexions sur Facebook, le fameux réseau social américain. C'est 500 000 photos partagées sur Snapchat. Et c'est 50 000 applications téléchargées via la plateforme Apple Store. Donc, c'est colossal. Et c'est dire que la maîtrise de cet outil, de ces outils que sont les réseaux sociaux aujourd'hui, et sine qua non a peut-être une bonne carrière. C'est ce que nous expliquerons. Il y a un chiffre que tu ne m'as pas donné. C'était 35 000 aussi. Contact Tinder. C'est plus que ça. C'est 972 000. Et je sais qu'il y en a ici qui s'en servent. Voilà, tout ça en une minute. Il faut faire très vite. Alors, pour parler des réseaux sociaux, pas de Tinder seulement, on va parler sport quand même. On a donc Sébastien Belencontre, ça sonne un peu comme Belencontre, qui travaille pour For Success, qui est en fait, vous le voyez ici, un atelier de gestion d'images du sportif de haut niveau. Alors, comment gérer l'image, la gestion du sportif de haut niveau, la communication ? Vous pourrez aller tout à l'heure là-bas, et pendant un quart d'heure, ils vous feront une évaluation. On aura l'occasion d'en parler. Sachez quand même qu'il suit des sportifs de haut niveau. Ça va de Clément Mignon, qui est champion du monde du relais 4x100, pas forcément le plus connu, jusqu'à Antoine Griezmann, ou Morgane Parra, le rugbyman. Donc voilà. Ça, c'est la société For Success. Rémi Colliard, qui est à côté de moi. Rémi, vous, vous êtes responsable marketing et business development France de Global Sport Jobs, qui aide à trouver des métiers pour des stagiaires qui sont là, qui sont des sportifs de haut niveau, en fonction de leur lieu géographique, en fonction de leur formation, en fonction de leurs envies aussi. On aura l'occasion d'en parler. Nous avons également à nos côtés Rémi, non, Rémi, pardon, qui est là. Donc c'est Sylvain Morin de Relais Thalasso, directeur commercial du groupe hôtelier Lille-Doré. Hôtel 4 étoiles, la Thalasso, vous savez tous ce que c'est. Cet hôtel a accueilli l'équipe d'Espagne pendant l'Euro 2016, mais c'est pas à ce titre-là que vous venez. C'est parce que vous, sur Internet, vous cherchez des profils de sportifs de haut niveau pour venir dans votre entreprise. Et des sportifs de haut niveau, on en a deux à côté de nous. A commencer par Stella Akakpo, qui souriait tout à l'heure, qui va nous raconter un petit peu ses bons souvenirs et ses moins bons souvenirs sur Internet. Stella, vous la connaissez, elle fait partie de l'INSEP, vice-championne d'Europe du 4x100 à Zurich avec l'équipe de France d'athlétisme et championne d'Europe junior du 100 m, c'était en 1993. Enfin, à côté, celui qui est le plus connu mondialement aujourd'hui de... J'ai dit quoi ? 2013, à chaque fois, je me trompe. Oh là là, 2013, pardon. Je suis encore à l'époque du Minitel. Et donc, à côté, celui qui a été le plus vu sur Internet incontestablement depuis 6 mois maintenant, Samir Haïdsaïd, donc champion d'Europe de gymnastique, 6 fois médaillé au championnat d'Europe aux anneaux. Et c'est justement les anneaux olympiques qui vous ont rendu célèbres avec cette fameuse blessure à la jambe. C'est une image qui a été vue des dizaines, des centaines de millions de fois. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur toi. Tu as réagi. Est-ce que ça t'a servi ? Dès servi, on aura l'occasion d'en parler. Alors, on va peut-être commencer par le premier thème. Finalement, les réseaux sociaux, ça représente quoi pour vous ? Alors, tout d'abord, les réseaux sociaux, moi, je différencierai les réseaux dits professionnels, comme LinkedIn, qui est celui que j'utilise le plus, et les réseaux dits loisirs, plus Facebook, Twitter, Instagram. Et je laisserai plutôt les autres en parler puisque c'est moins mon domaine de compétences. Vraiment, le réseau professionnel que j'utilise tout le temps, c'est LinkedIn. Ça vous permet de donner un aperçu de votre profil aux organisations, mais également de rentrer en contact avec les bonnes personnes quand vous en avez besoin. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui sont déjà à la recherche d'un emploi. Par exemple, tous les jeunes qui sont là, qui viennent de rentrer peut-être à l'INSEP, eux, ça ne les concerne pas directement aujourd'hui. S'ils cherchent un stage, peut-être ? D'accord. Petit micro. Voilà, on a bougé les micros. Je le signale à la régie parce que, voilà. Comme le disait Enzo tout à l'heure, c'est effectivement une plateforme d'interaction entre différentes personnes, différentes organisations. Et pour compléter ce que disait Rémi sur le côté professionnel ou personnel, je crois que pour 100% des gens qui sont ici, vu votre profil, les plateformes personnelles sont aussi des plateformes professionnelles puisque c'est vraiment ce que vous renvoyez au monde. Je pense que vous communiquez de la même manière à tout le monde. Vous n'avez pas un réseau social pro, peut-être une page officielle pour certains, ce qui est bien, c'est une bonne chose. Mais effectivement, ce sont des outils qui vous permettent d'être en interaction avec des gens que vous ne voyez certainement jamais ou que vous ne verrez peut-être jamais et qui créent des opportunités à la fois relationnelles mais aussi professionnelles. Et c'est un outil qui est extraordinairement intéressant mais aussi dangereux. Il faut savoir le maîtriser. Samir, toi, tu t'es retrouvé sur les réseaux sociaux avec des gens qui t'ont contacté, qui t'ont envoyé des messages de soutien, des méga-stars du sport mondial, les Brown James, je crois, qui t'ont adressé un message de soutien après ton accident. Je crois que c'est vrai. Tu as eu tous tes comptes qui ont explosé. Oui, effectivement. Mon principal réseau social, ça a été Facebook, surtout après les Jeux. Donc j'ai communiqué sur la blessure pour donner des nouvelles sur mon état de santé du moment. Et au fur et à mesure, je voyais la barre des likes qui augmentait, augmentait, augmentait. Sur le coup, je ne comprenais pas. Je me suis dit, attends, je me pète la jambe et d'un coup, il y a... Voilà, donc si on veut se faire aimer, il faut se casser la jambe. Apparemment. Ça ne sert à rien de faire des résultats. Mais non, voilà, ça a été très surprenant. Très, très surprenant. Et justement, ça donne envie d'aller de l'avant, de se réentraîner encore plus fort pour justement ramener ces médailles pour tous les gens qui ont cru en moi, en tout cas. Justement, donc, tu étais sur ton lit d'hôpital et quelques jours après, tu as fait une petite vidéo qu'on a bien sûr tous vue, surtout ceux de l'INSEP qui te suivent. Voilà, comment est-ce que tu gères ça ? Comment est-ce que tu... Finalement, tu te remets de cette blessure une fois que tu as vu que, bon, voilà, tu étais opéré. Le lendemain, ton retour en France et ton retour ici à l'INSEP. Je vais repartir sur les deux vidéos que j'ai faites à l'hôpital. La première, c'était justement pour donner mes nouvelles et surtout encourager les potes parce qu'ils étaient encore en pleine compétition. Quand je me suis pété, il restait quelques agrès encore à passer. et il y avait des qualifications en finale. Donc, après une blessure comme ça, je pense que ça bouleverse un peu tout le monde et notamment les coéquipiers. Donc voilà, il fallait leur donner des nouvelles en leur disant que tout va bien et qu'il fallait rester dans la compétition. La deuxième vidéo, c'était vraiment plus personnelle parce que j'étais tellement content de « remarcher » que j'avais besoin de le partager avec tout le monde. Je dirais, regardez, je remarche, je rapprends à marcher. Et ça a été tellement un moment fort que j'ai voulu le faire partager à tout le monde. Alors, Stella, ça, c'est le bon côté, on le voit, des réseaux sociaux. En revanche, parfois, on met des choses que l'on ressent sur Facebook, sur Twitter et ça n'est pas toujours très bien perçu. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé précisément ? Bonjour à tous. Alors, c'était en 2013. Donc, 2013, c'est ma première année où je suis rentrée à l'INSEP. Donc, je n'étais pas trop sur les réseaux sociaux. Du moins, je ne faisais pas vraiment attention. Et en fait, l'été 2013, j'ai fait championne d'Europe junior et je me suis qualifiée pour les mondes seniors. Donc, malheureusement, je n'ai pas été en finale. Et en fait, la finale, je l'ai vue de l'hôtel. Et il y avait certaines filles de la finale qui étaient soupçonnées de dopage, de tricherie, de choses comme ça. Et en fait, juste avant d'aller dormir, donc après la finale, j'ai mis un tweet. J'ai mis juste un mot. LOL, cette finale. Donc, c'est un langage assez pour les adolescents. Donc, je suis partie dormir. Donc, je n'avais pas beaucoup de retweets ou de commentaires par rapport à ça. Et le lendemain matin, je me suis réveillée. J'avais 30 appels en absence. J'avais 50 publications sur Facebook, sur Twitter. Et en fait, Eurosport avait repris mon tweet. Et ils avaient dit, Stella Akakpo a dit que Shéliane Frazer était dopée. Donc, Shéliane Frazer, c'est celle qui avait gagné la finale. Donc, à aucun moment, c'est ce que j'avais voulu dire dans mon tweet. Parce que je ne la visais pas elle, forcément. Et du coup, j'ai dû faire un démenti avec ma fédération. Et ça a été ma première mésaventure avec les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Sachez qu'aujourd'hui, quand vous communiquez, beaucoup de choses peuvent être gardées sur vous. Donc, vous avez envie de communiquer avec vos amis. Mais à partir du moment où ça devient public, il y a une limite qui est très ténue entre les deux. Et donc, il faut bien avoir ça en tête aujourd'hui. Même si ça vous fait rire, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Et sachez que plus vous aurez une notoriété, et plus cela pourra être utilisé. À côté, on va avoir un autre avis, l'avis de quelqu'un qui se dit, tiens, aujourd'hui, moi, les sportifs de haut niveau, parce que vous avez été sportif handballeur de haut niveau aussi, ça nous intéresse dans une entreprise. Et justement, les réseaux sociaux, ça nous permet de démarcher ou du moins de repérer ces athlètes qui voudraient venir chez nous. Oui, tout à fait, nous. Alors, nous, représentons un établissement sur une destination assez forte. Et depuis 4 ans, on a la chance d'accueillir de nombreux sportifs dans le cadre du rugby top 14 notamment. Et puis, en apothéose, au mois de juillet, le camp de base de l'équipe d'Espagne. On a vécu un avant-Espagne et un après-Espagne avec de nombreuses sollicitations. Quand vous avez des joueurs comme Iniesta ou comme Sergio Ramos qui sont suivis par plus de 10 millions et demi d'abonnés sur Instagram, vous vous rendez compte que l'impact d'une seule photo d'un Sergio Ramos sur notre chien rouge dans le jardin est énorme. Et donc, suite à toute cette démarche-là, on a voulu aussi utiliser cette image du sport qui est complètement liée à notre activité principale de l'hôtellerie et de la prévention santé pour faire intervenir des sportifs. Donc, on s'est associé avec la Parisienne qui est une course féminine sur Paris. et puis, on souhaite solliciter de plus en plus de sportifs pour accompagner des amateurs ou des clients qui viennent passer un séjour chez nous dans une démarche de prévention santé et de sport. Et il y a un engouement exceptionnel à ce niveau-là. On s'aperçoit que les valeurs du sport touchent énormément de personnes, des personnes plus jeunes comme des personnes plus âgées. Et pour nous, c'est un vrai vecteur de développement dans une démarche avec des valeurs très fortes et qui nous tiennent à cœur. Merci, Sylvain. Alors, Sébastien, c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, on ne peut plus s'en passer. Maintenant, ça permet d'augmenter la notoriété d'un jeune, d'un athlète, mais il y a aussi la gestion de l'image. Comment on fait pour augmenter sa notoriété sans créer le buzz tout en gardant une image qu'on arrive à contrôler dans la mesure où on n'arrive pas toujours à maîtriser ce qu'on dit, pas toujours à maîtriser ce que les autres disent de vous ? Déjà, le contrôle, sur les réseaux sociaux, c'est un mot qu'il faut bannir parce qu'on ne contrôle rien. Il faut le savoir. Une fois que c'est parti, c'est parti. Et vous avez deux bons exemples qui vous montrent qu'effectivement, quand votre communication a été publiée, vous ne maîtrisez plus rien. Donc, il faut le savoir. C'est extrêmement important. Partant de là, il y a un élément très, très important, c'est l'anticipation. Aujourd'hui, pour beaucoup, vous n'êtes pas encore des sportifs accomplis. certains le deviendront avec forcément une notoriété qui grandira avec votre niveau de performance. Ce qui est important, c'est que votre image, elle se construit maintenant. Elle se construit maintenant parce que tout ce que vous allez partager, écrire, tout ce que vous communiquerez sur vos plateformes sociales pensant effectivement que vous parlez avec des amis ou à un petit réseau, va vous suivre. Va vous suivre des années. Il y a des sportifs. Moi, je bosse beaucoup dans le football. Il y a beaucoup de footballeurs qui ont, notamment en Espagne dernièrement, subi quelques petits traumatismes liés à leur communication d'il y a quelques années. Ils ont raté le contrat de leur vie à cause de certaines publications, certains tweets faits il y a 4-5 ans. À l'époque, ils ne voyaient bien évidemment pas à mal. Pour autant, effectivement, tout est question aussi d'interprétation. Tu en parlais tout à l'heure, Stella, la façon dont on va interpréter le public, ce que vous allez communiquer, va parfois être repris des années après et aura un effet parfois négatif, voire extrêmement négatif. Donc, d'abord, l'anticipation. Et ensuite, il y a l'authenticité. Comment on construit une base de fans solide et comment on génère l'intérêt d'abord de ces fans. Et ensuite, bien évidemment, tu parlais d'organisation et je vais parler de marque. C'est en restant authentique, c'est en restant soi-même. Ne cherchez pas à copier tel ou tel modèle. Soyez vous. Faites-le intelligemment. Dites-vous qu'il y a des sujets que vous ne pouvez pas évoquer parce qu'on ne peut pas être spécialiste dans tout. Moi, je n'ai pas la prétention d'être un grand politologue, donc je ne parle jamais de politique sur mes réseaux sociaux. Pardon pour l'expression, mais c'est un peu casse-gueule. Je vous incite à ne pas le faire non plus, à moins que vous soyez spécialiste et que vous ayez des choses intéressantes à dire. Mais voilà, vous prenez plus un risque qu'autre chose. Donc, soyez vous-même, parler des choses que vous aimez. Il y a une façon de le faire, bien évidemment, toujours, comme il y a une façon de parler à vos parents, il y a une façon de parler à vos amis. Les réseaux sociaux, il y a une façon avec laquelle vous devez parler, vous devez vous exprimer. Vous pouvez dire beaucoup de choses si vous prenez les formes. C'est très important. Je pense qu'à partir de là, vous allez construire une base de fans qui vont vous suivre, adhérer à ce que vous dites, adhérer à qui vous êtes. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est votre niveau de performance. On vous suit d'abord parce que vous êtes des athlètes. Si vous êtes performant, on vous suivra de plus en plus. Si vous l'êtes moins, à de rares exceptions, votre communauté stagnera, j'ai envie de dire. Si vous l'êtes moins performant, pardon. Donc, effectivement, la base de tout, c'est d'abord d'être un athlète performant et ensuite, effectivement, de soigner son image en n'oubliant pas d'abord de rester authentique. Qu'est-ce qui est le plus facile aujourd'hui à gérer ou le plus difficile ? Antoine Griezmann, par exemple, qui est aujourd'hui surexposé avec tous les médias qui lui courent après et ou un athlète dont tu t'occupes qui est moins exposé, tu vas chercher à augmenter sa communauté. Comment est-ce que vous faites au sein de Fort Success ? Les deux sont difficiles parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs et les risques ne sont pas les mêmes. Le risque avec un Antoine Griezmann, c'est effectivement la surexposition. Aujourd'hui, on a des sollicitations de toutes parts, de par le fait qu'il soit bien évidemment extrêmement performant et l'un des plus performants en montrent dans son domaine. Mais il y a beaucoup de sollicitations. La tentation serait de céder à toutes ces sollicitations et pourquoi pas de se retrouver peut-être sur un terrain compliqué à gérer qui est la baisse de performance qu'on pourrait expliquer par l'acceptation de toutes les sollicitations. Donc ça, c'est un vrai danger. Il faut savoir positionner le curseur où il faut, en équilibre avec sa personnalité, avec ce qu'il est capable d'encaisser sur les à-côtés du sportif parce que c'est quelqu'un qui s'entraîne énormément et qui donne beaucoup chaque jour à l'entraînement parce qu'il a un coach assez particulier qui le pousse à donner le meilleur de lui-même tous les jours. Et puis effectivement, dans la construction de l'image du personnage public, il y a des curseurs qu'on peut positionner en fonction de son état de forme, en fonction de ses envies, en fonction des opportunités, etc. Ça va être différent avec un athlète dans un sport un peu plus confidentiel où là, la difficulté va être justement de développer sa communauté, de développer sa notoriété tout en gardant cette authenticité qui fait ce qu'il est aujourd'hui. Il y a des petites astuces, des petites tactiques, mais effectivement, les deux sont difficiles, pas pour les mêmes raisons, mais c'est des challenges intéressants. Il ne faut pas hésiter à aller vous voir. L'atelier de gestion d'images du sportif de haut niveau, quel que soit votre niveau, quel que soit votre sport, quel que soit votre âge, vous pouvez faire une étude et discuter parce qu'il y a des solutions pour tout le monde. La question qu'on avait envie de se poser, qu'on se posait d'ailleurs, Rémi Colliard, c'est vous, comment vous faites pour repérer des athlètes quand vous recevez des CV pour les mettre en rapport ? Est-ce que vous faites attention à tout ce qui a été écrit sur eux, tout ce qu'ils ont dit, toute leur communication ? Alors, Global Sports Jobs n'est pas un cabinet de recrutement à proprement parler, mais effectivement, on discute énormément avec les organisations sportives pour savoir ce qu'elles recherchent. Concernant les athlètes, ce qu'elles recherchent avant tout, c'est un état d'esprit, vous vous en doutez, puisque vous avez cette capacité à vouloir gagner, à vouloir vous dépasser, qui peut faire la différence en entreprise et qui peut apporter cette valeur ajoutée que les organisations recherchent. Bien sûr, l'entreprise n'a pas envie de s'associer à ce qu'on peut appeler un bad buzz, puisque ça pourrait être... Une mauvaise image. Une mauvaise image. Tout à fait. Une mauvaise image, parce que ça pourrait être préjudiciable pour sa propre marque. Ce qu'elles recherchent également, je parle notamment des organisations sportives, pour les marques de sport, c'est une communauté. Par exemple, une entreprise qui s'attache à un athlète, les services d'un athlète, mais sur un point de vue professionnel, recherche également une nouvelle portée pour ces différents produits, une nouvelle communauté à atteindre pour développer finalement ses revenus. Donc il y a vraiment ce double aspect, c'est-à-dire à la fois l'aspect professionnel, comment vous travaillez, mais également ce que vous pouvez apporter en plus à l'organisation sportive. Donc forcément, elles font très attention aux athlètes qu'elles peuvent recruter. Et là, bien évidemment, vous sentez que c'est gagnant-gagnant aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. C'est gagnant-gagnant dans l'esprit, mais aussi pour l'athlète qui, lui, peut penser à un autre projet que celui de seulement sa vie de sportif. Ce qui est aujourd'hui devenu une obligation. Quand on voit notamment ce qui a pu arriver à Samir, il faut y penser à tout moment. Alors, trois choses déjà à retenir. Tout d'abord, attention, maîtriser votre communication quand même, même en restant le plus naturel possible. Il faut quand même faire attention. Si vous deoutez quelque chose et que vous vous apercevez qu'en le relisant, ce n'était pas très bien, vous le supprimez. Et le mieux, c'est d'ailleurs de le relire avant de l'envoyer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est sachez simplement qu'aujourd'hui, vous avez une plus-value pour toutes les entreprises. Et ça, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure dans d'autres tables rondes. Mais ce n'est pas parce que vous êtes sportif de haut niveau que ça suffit. Il faut aussi travailler. Et puis, la troisième chose importante qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il faut aussi communiquer pour pouvoir se vendre. Malheureusement, la finalité quand on est sportif de haut niveau, c'est d'avoir les meilleurs résultats. Mais pour avoir de bons résultats, il faut aussi avoir des aides, être suivi, et avoir des sponsors. Vous le sentez aussi, Stella et tous les deux ? Moi, personnellement, oui, je le sens. Je suis obligée et puis de toute façon, ça me fait plaisir de mettre en avant mes sponsors. Donc, ma région, mon club, Nike. Et c'est important de les mettre en avant parce qu'eux, après, ils vont s'attacher du coup à notre image et ils vont se sentir privilégiés. Donc, c'est important de mettre en avant son image et de communiquer surtout sur ses résultats, comme vous l'avez dit. Samir, même si ce n'était pas du tout prémédité, on le sait bien, aujourd'hui, ce qui vous est arrivé, ça a été un accélérateur de particules dans votre carrière, dans votre notoriété. Et vous pouvez envoyer un message très, très fort. Revenir après une blessure. Alors ça, tous les sportifs, les skieurs, plein d'athlètes ont connu cela, mais tout le monde ne l'a pas connu en direct devant des millions de téléspectateurs. Oui. Personnellement, je me demandais, est-ce que, sur le moment, quand je me suis cassé largement, je me suis dit, est-ce que je rêve ? Mon rêve olympique ne peut pas s'arrêter maintenant, ce n'est pas possible. Donc, une fois que j'ai vu l'état de ma jambe complètement à l'envers, je me suis dit, hé mec, dans 4 ans, ça ne se passera pas comme ça et tu as intérêt de te bouger, excuse-moi de l'expression, mais bouger le cul pour revenir plus fort et réaliser la perf que je voulais faire à Rio, tout simplement. C'est pour ça que j'ai parlé de rendez-vous dans 4 ans. Mais là, est-ce que, on va se parler entre nous, vous avez de nouveaux sponsors qui sont venus vous voir ? Pas des nouveaux sponsors, non, parce que j'avais déjà des partenaires avant la blessure, mais une chose est sûre, c'est que ça a fidélisé mes partenaires et non, je n'ai pas de nouveaux sponsors. Par contre, il y a plus de médiatisation, plus de vues. Après, en termes de signature de contrat, non, pas forcément. Vous pensez qu'ils sont restés avec vous parce qu'il y a le buzz ou alors c'est parce qu'il y avait quand même un autre lien d'amitié, de respect, d'engagement, d'une parole donnée qui a été prolongée ? Ils vous ont vu, ils se sont dit on ne peut pas le lâcher comme ça parce qu'on s'est engagé pour une période. Alors, en toute honnêteté, ça pourrait créer du mauvais buzz pour eux, un bad buzz pour eux. En toute honnêteté, je pense qu'il y en a qui sont restés parce qu'il y a eu une bonne entente et après, d'autres, je pense qu'ils sont restés parce qu'il y avait eu un gros buzz médiatique. Ça fait partie du jeu malheureusement. Sylvain Morin, vous, en Thalasso, vous voyez beaucoup de gens passer. Concrètement, quand vous voyez les gens, les jeunes, tapoter ou regarder sur les réseaux sociaux, sur les smartphones aujourd'hui, quel message vous avez envie de leur faire passer ? Comme disait, je ne suis pas spécialiste en la matière. C'est vrai qu'on a vécu avec cette croissance qui est de plus en plus forte mais en tout cas, de faire très attention parce que nous, en tant que recruteurs, on a la chance d'avoir plusieurs métiers dans nos établissements. On est très attentifs aux informations qui sont indiquées, aux photos et on va voir comme vous tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux avant de vous recruter. Ça, c'est quelque chose qui est très important. D'ailleurs, on les trouve très facilement. Donc, faites attention à ce qui est indiqué par rapport à ces réseaux parce que pour nous, recruteurs, c'est très important. Alexandre l'a dit, on est entre nous. Alors, on peut donner un exemple qui est de la vie de tous les jours. Un athlète qui met une photo de lui en soirée, par exemple. Derrière, il démarche. Vous voyez cette photo. Quelle incidence ça a ou quelle incidence ça n'a pas d'ailleurs ? Je dirais que ça peut être une incidence incroyable. D'ailleurs, si on reprend l'exemple de l'équipe d'Espagne, c'était une des équipes les plus médiatisées de l'Euro 2016. Et en termes de sécurité, c'était aussi la plus sécurisée parce que leur grosse crainte, c'était justement qu'il y ait un problème comme celle-ci et qu'une photo sorte de l'hôtel pendant leur compte base. On l'avait vécu lors du premier jour, je ne sais pas si vous l'avez suivi, avec Derrea, le gardien de l'équipe d'Espagne qui, lors du premier jour, a fait la une de tous les journaux pour un problème, on va dire, personnel en Angleterre et vécu en interne, c'est quelque chose de très, très fort. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'être très méfiant, très professionnel et avoir un suivi très fort par rapport à ces réseaux. C'est important. Ça peut avoir un impact énorme, notamment sur des jeunes qui ont 22 ans. Et ça fait des remous pas seulement dans l'espace de votre Thalasso. Oui, exactement. Quel est le réseau le plus approprié selon l'image que l'on veut véhiculer aujourd'hui ? Selon l'image que l'on veut véhiculer ? Oui. D'accord. Je pense que... Question difficile. Oui, oui. C'est pour ça que je n'y réponds pas. Je la pose. Je pense que ce n'est pas lié à l'image qu'on véhicule, c'est lié à l'environnement dans lequel on évolue. Effectivement, on va se parler des principaux réseaux sociaux. Je vais en utiliser quatre parce que Snapchat arrive très très fort depuis quelques mois. Mais pour moi, Facebook, Twitter, Instagram et donc Snapchat maintenant sont 99% des réseaux sociaux à utiliser ou pas d'ailleurs quand on est une personnalité, que ce soit du sport ou autre. Et chacun de ces réseaux a un intérêt effectivement différent. Instagram qui fonctionne énormément aujourd'hui, qui marche très très bien est un outil très intéressant à utiliser quand vous êtes justement dans le sport parce que bien souvent les images du sport sont des images fortes, véhiculent des émotions sans même qu'il y ait de discours à y ajouter. Donc voilà, c'est vrai que pour un sportif, Instagram, et c'est ce qui ont fait le succès auprès de votre communauté, c'est que l'image est au cœur de tout, on peut la filtrer, on peut faire des choses sympas, on peut également le relayer sur un Facebook, un outil beaucoup plus traditionnel qui pour autant, je ne pense pas que, d'ailleurs je pense qu'il y a un décalage entre la vision des jeunes aujourd'hui de l'influence d'Instagram sur la sphère Internet et celle de Facebook. Facebook, ça reste encore 80% des utilisateurs de plateformes sociales. Donc se couper de Facebook quand on a des objectifs de communication, c'est une grosse erreur. Ça c'est le premier point. Après Instagram reste un outil beaucoup plus facile aussi qu'un Twitter par exemple qui peut être un peu plus casse-gueul, je réutilise le terme, parce que Twitter souvent incite à parler puisque c'est du caractère et donc a été interprété plus facilement qu'une photo ce qui rend l'exercice plus difficile pour certains et dont les sportifs qui souvent ont un peu peur d'utiliser Twitter et c'est vrai que nous c'est ce qu'on constate. la plupart de nos clients sont beaucoup plus à l'aise avec un Instagram ou un Snapchat qu'avec un Twitter. Après moi j'ai un conseil à vous donner à tous par rapport à l'utilisation de ces différentes plateformes quel qu'en soit l'objectif. C'est de plus en plus penser à vous créer des profils personnels, privés qui sont verrouillés et dont vous acceptez les utilisateurs qui ne portent pas vos noms, vos noms de personnages publics. C'est un conseil que je vous donne et puis des plateformes plus officielles certifiées pour ceux qui ont j'ai envie de dire la communauté qui pourra générer une certification et à mon avis vous éviterez énormément de travers. Vous pourrez vous lâcher un petit peu sur vos réseaux sociaux personnels en maîtrisant la communauté que vous avez et surtout en en maîtrisant les impacts derrière après puisqu'effectivement comme vous le disiez Alexandre tout à l'heure une fois qu'on a publié même si on supprime le mal est fait et c'est déjà trop tard donc je vous incite à peut-être à fonctionner comme ça à l'avenir. Oui Sébastien et puis vous tous aujourd'hui on voit aussi apparaître les discussions live c'est Periscope donc sur Twitter c'est Facebook Live j'ai été briefé auparavant c'est vrai qu'on a vu Serge Aurier qui a été pris et qui a balancé sur ses entraîneurs sur ses partenaires aujourd'hui donc il y a le média en lui-même il y a aussi l'entourage c'est à dire qu'on devient un peu le milieu dans lequel on évolue faire attention à sa parole vous y pensez ça ou pas Samir ? Vous êtes un peu plus mûr vous êtes le grand frère un petit peu maintenant mais... Moi perso je suis pas très fan des lives donc je veux pas du tout en faire clairement les lives ? Moi je fais pas de live à part Snapchat mais c'est différent de Periscope et Facebook donc pas de live Et ça c'est quelque chose vous sentez aujourd'hui avec les athlètes que vous avez vous devez les briefers vous de temps en temps ou pas ? Non pas particulièrement c'est pas vraiment notre cœur de métier nous c'est vraiment plus sur les réseaux professionnels donc comme je disais sur LinkedIn qui vous permettrait de vous montrer aux bonnes personnes Mais est-ce que vous vous dites aux athlètes qui sont là par exemple attention méfiez-vous on va regarder là-dessus mais vous pouvez avoir des employeurs qui vont voir également sur Facebook qui vont vous follower sur votre compte Twitter Ce seront les premiers à regarder ce genre de vidéos Forcément ils sont très intéressés par l'image véhiculée le message qui est passé dans cette vidéo pour être sûr que toujours la cohérence soit présente dans les messages qui sont transmis Aujourd'hui si on avait par exemple un message à passer parce que ce sera le thème tout à l'heure mais vous recherchez un sportif de haut niveau pour travailler chez vous Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir mis en avant sur son CV sur sa communication Ce qui est important pour nous dans notre environnement c'est l'aspect l'aspect valeur l'aspect émotion plus que l'aspect on va dire performance et l'aspect partage parce qu'on est dans une vraie démarche de bien-être où l'objectif pour nous c'est de passer un séjour d'avoir une expérience et donc on recherche aussi des sportifs qui sont de bons communicants qui acceptent de partager leur expérience et puis également d'accompagner des personnes qui veulent vivre une séquence avec les sportifs donc l'aspect partage et valeurs sont très importants pour nous Merci Sylvain déjà trois quarts d'heure peut-être quelque chose à ajouter Stella ce qui est bien aussi c'est de parler avec vos amis de leurs expériences parce que vous avez des sportifs qui sont un peu plus âgés que vous qui ont été confrontés ou pas à des problèmes qui ont plus d'expérience que vous donc l'échange c'est quelque chose qui est primordial dans le cas des réseaux sociaux pour le reste vous pouvez avoir des renseignements ici à côté on a parlé des réseaux sociaux contrôlez quand même ce que vous dites soyez prudents pensez à votre avenir posez des questions renseignez-vous et puis nous on se retrouve pour la prochaine table ronde on parlera du pacte de la performance mais avant ça on voulait remercier Sébastien de For Success Sylvain Morin de Rollet Talasso Rémi Colliard de Global Jobs Sports Samir Aïd Saïd et Stella Akakpo deux athlètes de l'INSEP voilà merci pour cette première table ronde on a appris beaucoup de choses et puis je suis sûr que si l'un ou l'autre veut vous poser des questions ils peuvent venir vous voir merci et puis on se retrouve dans une grosse demi-heure maintenant merci Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –